C'est mes couches, vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo et donc comme vous l'avez vu au titre, énorme, glitch d'argent en solo, d'accord, donc je ne vais pas présenter le glitch d'argent freeze, car de une, il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette vidéo donc ça sert un peu à rien, et de deux ce glitch, et bien oui c'est vrai qu'il est super simple, mais il y a des risques de suppression d'argent, d'accord, donc si vous faites le glitch d'argent freeze, et bien achetez directement tout, d'accord, donc là ce que je vous présente c'est un ancien glitch qui marche, qui est super simple, super rapide, il vous faudra, bah malheureusement il vous faudra le bunker, donc le centre d'opération mobile, donc après ce qu'il vous faudra, le centre d'opération mobile comme je l'ai dit, le bunker, il vous faudra aussi du coup un appartement de luxe avec une mission de préparation pif, d'accord, donc que ce soit une mission pacifique standard, etc, on s'en fout, c'est une mission de préparation qu'il nous faut, et au final il nous faudra un bâtiment de sauvegarde, donc ça peut être la boîte de nuit, l'arène, le complexe, il n'y a pas d'importance, d'accord, donc c'est parti, une fois qu'on a tout ça, on va se mettre en session sur la question, on va se mettre en visée libre, d'accord, c'est très important, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le véhicule qu'on veut dupliquer dans notre centre d'opération mobile qui est dans le bunker, on va rentrer dans le centre d'opération mobile, donc pour mettre le véhicule vous mettez en module 3 dépôt de véhicules bien évidemment, donc là le véhicule que je prends on va pouvoir le dupliquer à une valeur en fait de 1 800 000$, donc là on le sort du centre d'opération mobile, je vous conseille de prendre l'ici anticipation, l'ici cauchemar, etc, ce sera vraiment les véhicules qui se revendront le plus cher, 1 800 000$ en même pas, allez 3-4 minutes je suis gentil, donc là ce qu'on fait hop c'est qu'on prend l'ici, on sort du centre d'opération mobile et on va la caler comme moi dans le gameplay, bien collé au mur, d'accord, pour en fait faire en sorte qu'en haut à gauche on a le message hop d'alerte, donc là hop je suis bien collé au mur, je suis bien en face du poteau, c'est parfait, je laisse mon véhicule ici et je ne le touche plus durant toute la manipulation, d'accord, donc là hop ce qu'on va faire c'est vraiment simple, c'est qu'on va sortir du bunker, et donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez devoir vous rendre à votre appartement de luxe en se téléportant ou sinon à pied ou en véhicule de PDG, vous n'avez pas le droit de prendre votre véhicule personnel car si vous le prenez, et bien ici qui est dans le bunker, vous ne pourrez pas en fait, bah elle va disparaître quoi, donc là ce que vous faites c'est que vous vous téléportez, donc je vous mettrais un glitch de téléportation dans la description de toute façon juste après je vous montrerai comment on fait, donc hop moi je vais me téléporter ou sinon vous pouvez prendre un véhicule de PDG ou y aller à pied. Donc rendu à l'appartement de luxe, c'est très simple comme je vous l'avais dit, il vous fallait des missions, enfin une mission de préparation au pif, on s'en fout, donc là hop vous rentrez dans la salle des braquages, ce que vous allez faire c'est que vous allez vous apprêter à rejoindre une personne avec un mode de visée différent, donc il n'y a pas d'importance, un ami, etc, on s'en fout. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une interaction, style de l'appartement, on va sélectionner un style de l'appartement au pif, il n'y a pas d'importance. Une fois qu'on est là, c'est parfait, ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir rejoindre la personne qu'on veut rejoindre. Donc là hop, on rejoint la personne avec un mode de visée différent, on a toujours le menu en haut à gauche, et donc là, sur ce message d'alerte, vous allez appuyer sur X et flèche de droite en même temps, d'accord ? Et donc là vous allez refuser le deuxième message d'alerte. Donc là vous serez comme ça, à ce moment là c'est parfait, on va quitter du coup le menu des braquages, et normalement si tout s'est bien passé, vous n'aurez plus la carte, ce que vous allez devoir faire c'est que vous allez devoir lancer une mission, d'accord ? Pardon, excusez-moi, je bégaye. Donc une fois qu'on est là, c'est parfait, ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir en fait se téléporter, pardon de mission, on va devoir se téléporter à notre boîte de nuit, à notre arène, ou à notre complexe, donc à un bâtiment, où on veut du coup sauvegarder le véhicule, donc pour ma part je vais vous montrer avec la boîte de nuit. Donc alors pour se téléporter c'est vraiment très simple, on reste sur la personne avec un mode de visée différent. Là on va lancer une activité qui est juste à côté du coup de la boîte de nuit, donc là il y a un petit bug, c'est normal, c'est qu'on a à rejoindre une personne donc c'est pas grave, on relance l'activité, hop, je relance l'activité, je fais carré, hop, je valide, j'attends le chargement. Donc là j'héberge car personne n'a que d'activité, on héberge, hop, on attend la fin du chargement. Et donc à ce moment là ce qu'on va devoir faire c'est rejoindre une première fois l'ami en mode de visée différent, on le rejoint, et donc là une fois qu'on aura le premier message d'alerte on va le rejoindre une deuxième fois, on le rejoint, on a le deuxième message d'alerte, on le refuse, on refuse le deuxième message d'alerte, donc là on sera bugué comme ça, on attend quelques secondes, et voilà vous vous serez téléporté. Par contre vous n'aurez pas encore la carte donc c'est normal, si vous n'arrivez pas à vous du coup, enfin, vous repérez par rapport, enfin sans la map, et ben vous appuyez sur start et vous pouvez vous repérer comme ça. Donc moi, hop, voilà, je suis juste devant le garage de la boîte de nuit, je rentre à l'intérieur, j'ai oublié de préciser au début de la vidéo les gars, il vous faut impérativement un véhicule à supprimer, donc là hop, je rentre dans le deuxième seul, vous pouvez faire avec l'arène aussi d'accord, vous pouvez aller chercher un véhicule que vous voulez supprimer dans l'arène, donc moi, hop, ce que je vais faire c'est que j'ai envie de supprimer, je sais pas par exemple, j'ai envie de supprimer ce véhicule, vous pouvez prendre un Fajun et les guilles, y'a pas d'importance, donc moi je m'en fous un petit peu, je prends ce véhicule, je veux le supprimer, je veux le supprimer pour avoir en fait la duplication, donc là ce que je fais c'est que je sors du, enfin du garage avec la voiture, hop, j'appuie sur R2 du coup, je fais un petit coup d'accélérateur, et vous allez voir qu'en sortant la voiture, enfin, elle ne sera plus là, vous sortirez tout seul, et la voiture du coup, bah elle sera buguée, et ça sera une duplication de l'ici, maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez encore une fois vous téléporter, mais cette fois-ci à votre bunker, pour aller chercher l'ici dupliqué. Donc hop, on fait carré pour lancer l'activité, on a le chargement, on attend, on héberge car pas d'activité, et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va encore rejoindre une première fois votre ami. Donc là on est sur le premier message d'alerte, on rejoint encore une fois mon ami ou votre ami, hop, on le rejoint, on a le deuxième message d'alerte, on le refuse, donc là il y aura une erreur réseau survenue, c'est parfait, vous attendez quelques secondes, hop, que vous soyez éjecté de l'activité, vous n'avez pas encore la carte, c'est normal, maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va rentrer dans le bunker, d'accord ? Donc par exemple, à la dernière manipulation pour se téléporter, si vous avez un écran freeze, vous faites start en ligne et vous faites pack d'entrée dans le monde criminel, d'accord ? C'est super simple. Donc là j'ai pas d'écran freeze donc c'est parfait, hop, ce que je fais c'est que je vais rentrer dans, hop, dans le bunker, j'attends le chargement. Et donc une fois qu'on est dans le bunker, ce qu'on va faire c'est que si vous n'avez pas touché l'ici du coup de votre centre d'opération mobile, elle est toujours à l'emplacement du début de la vidéo, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter à l'intérieur et on va faire flèche de droite pour la garer dans le centre d'opération mobile. Donc là vous allez voir en fait que vous aurez du coup un messager, comme quoi le dépôt de véhicules est plein et en fait la duplication c'est celle que vous avez et l'original en fait c'est celle qui est dans le centre d'opération mobile, vous allez faire X et vous allez voir en fait que du coup votre duplication sera sauvegardée dans le centre d'opération mobile et l'original sera à la place du véhicule que vous avez supprimé, d'accord ? Donc un fat jeûne et les guides, bref. Donc là mon ici elle est à la boîte de nuit, mon ici originale à la boîte de nuit ça c'est une duplication et je n'aurai plus du coup qu'aller la vendre. Voilà donc c'est un glitch pas, enfin pas mieux que le glitch d'argent prise je suis d'accord mais au moins vous n'aurez pas de risques de suppression d'argent ou de ban. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plus, si vous connaissez pas, j'ai un petit pouce bleu, donc pour enchaîner l'application on fait start en ligne et on se rend en déliteur et on recrée une session, etc. parce que là vous êtes buggé, vous ne pouvez plus rien faire. Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plus, si vous connaissez pas, j'ai un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à la commenter. C'était Maiko, moi je vous parle de bien, à ciao. Merci.